bonjour j'espère que vous allez bien et que vous avez bien profité de votre journée alors aujourd'hui en premier je vais tirer quelques cartes du magic tarot d'amaya aradzola puis je vais tirer quelques cartes du tir au tarot pardon de titania de titania hardy voilà alors donc vous le savez ceci est un tirage général à prendre avec des pincettes certaines choses peuvent nous sembler en effet familière ils peuvent nous parler pourquoi ce peut être sympa de regarder ça ça nous permet de prendre la température énergétique ou aussi de comprendre les choses qui nous échappent et puis c'est un tirage qui va nous parler de liens d'âme de couple sacré l'histoire d'amour destructrice terriblement transformatrice pas facile à vivre ça fait mal dans ces liens d'âme les polarités peuvent être des deux sexes pour moi pour une question une facilité de narration et de canalisation la polarité féminine je l'appelle pénélope ou la divine et la polarité masculine je l'appelle ulysse ou le monsieur voilà comme vous le voyez je ne pose aucune intention dans les cartes donc ce sont vraiment les guides qui chaque jour nous envoie des histoires différentes ce fait que les tirages de la chaîne sont intemporels donc si cette histoire ne vous parle pas d'aller voir un vieux tirage même qu'il ya deux ans et ça peut vous raconter votre histoire dans le détail voilà on va regarder la coupe bon prise de décision douloureuse pour mettre fin à une situation qui n'en est pas moi c'est un monsieur qui est passionné qui est un leader charismatique et qui veut soit se faire pardonner non ce monsieur il veut se réconcilier et que ce soit un véritable succès un pour aller vers le bonheur et enfin poser le début d'une grande stabilité bon il a un peu des pensées limitantes qu'il a un peu fait durer les choses vis-à-vis de notre merveilleuse pénélope et oui il a été entretenu dans le déni par des personnes qui lui ont menti ou par de la magie voilà alors oui mettre fin à sa toxicité un quitter une bonne fois pour toute une vie dans laquelle il n'est pas heureux pour aller vers plus de paix de sérénité ce monsieur il a sa vie qui a été détruite et il a beaucoup de remords et de regrets par rapport à à sa mission de vie il faut qu'il accélère les choses ou alors qu'il communique oui parce que c'est le timing divin d'aller vers ce grand amour d'avoir un grand succès dans la réunion lui-même étant capable de vivre ses sentiments d'une façon équilibrée avec notre merveilleuse pénélope toujours fidèle au poste un pénélope voilà merci de nous raconter la situation actuelle du lys alors il y s'il est dans sa réussite financière matérielle dans sa carrière tout cas c'est un monsieur qui est très à l'arrêt il est peut-être aussi dans une posture assez protecteur assez stable voyez dans sa tête il est dans l'équanimité ou dans l'envie de se marier oui il a envie de faire entendre sa voix ce monsieur il veut y aller là il est prêt à se battre il est prêt à en découdre mais oui pour quitter un fardeau et pour pouvoir redevenir ce bel empereur avec tout son pouvoir dans l'action de la prise de décision de réaliser enfin ce que lui veut et non pas ce qu'on peut vouloir lui imposer ou pardon ce que sa névrose peut lui imposer vous voyez c'est pas oui peut être aussi personnel tout ça alors merci de nous éclairer ce jeu tarot s'il vous plaît nous donner des détails sur ulis et sur pénélope merci de nous raconter la situation actuelle du lys ça fait beaucoup la moitié du jeu on va éviter c'est peut-être un peu tout match alors non on veut vraiment nous raconter une histoire donc annuler ce qui veut une union un ouais parce que bah c'est son destin d'aller vers cette union il prend le chemin il choisit d'aller fonder un foyer qui a été mis à l'arrêt ça c'est quelque chose qui a été vraiment enterré mais de côté pendant très longtemps mais avec de l'abondance de la chance 1 de l'argent donc annuler ce qui a envie d'y aller moi je dirais qui fait le choix de construire un foyer de de fonder sa maison sa famille elle a quelque chose qu'il a mis de côté pendant longtemps peut-être pour sa réussite financière peut-être parce que tout simplement c'était trop abondant en amour aussi ah oui il est conscient un des mensonges de ses amis et il est aussi conscient du fait que publiquement il ya la force de son enfant intérieur qui reprend le dessus là mais que tout le monde en est conscient il ya toujours des filles ou un qui sont là ouais qui veulent l'empêcher de faire ce grand changement dit qui pourtant et son destin et puis la réalisation de ses rêves donc à des doncs pas facile un annulus en tout cas qui est bien conscient des mensonges qui l'entourent et qui l'ont bloqué pendant longtemps et c'est dans son entourage amical on est d'accord ouais merci de nous raconter la situation actuelle de pénélope notre belle divine comment va-t-elle ma pénélope elle elle est dans ce grand choix en amour ou dans cette grande histoire d'amour elle est tout à fait consciente de ce qui se passe puisque on est lié énergétiquement à l'autre donc il est difficile d'y échapper et oui dans sa tête elle a beaucoup de nostalgie elle sait bien que ça va renaître tout ça elle le sait et puis elle sait que actuellement elle sent bien qu'ulisse est en train de décider de prendre cette décision douloureuse de mettre fin à son manque de bon jugement donc une pénélope tout à fait consciente de ce qui se passe en face merci nous éclairer nous raconter la situation actuelle de pénélope alors oui on a beaucoup de cartes pénélope elle est consciente qu'il ya des secrets qu'il ya des elle a appris les leçons voyez elle est tout à fait consciente qu'il ya des secrets qu'elle n'est pas au courant de tout même si elle connaît les grandes lignes l'enfant intérieur de pénélope va bien peut-être qu'elle est au courant des secrets concernant un enfant qu'on a eu qu'ulisse a eu et de l'enracinement que ça a donné de la longévité parce que c'est ce qui a fait que les soucis ont duré aussi longtemps les problèmes et que ben là la situation est en train de se déverrouiller moi je plutôt le sentiment que pénélope a appris les leçons et qu'elle sait elle réconcilier avec son enfant intérieur et que cet amour avec ulysse s'est bien enraciné et qu'elle a trouvé la clé par rapport en trouvant un la clé par rapport à tous les soucis les blessures les névroses les les ruptures le temps qui passe bla 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 donc ouais trouver oui elle connaît les leçons très bien et puis ulysse lui on va laisser on va laisser dans cette union ça fait trop de cartes après j'aurai plus de cartes pour le jeu il n'y en a pas beaucoup dans le dans le petit le normand donc voilà ulysse voilà pénélope j'ai un peu une brêle avec la caméra moi bon pardon alors c'est reparti alors merci de nous raconter le problème dans la vie d'ulis les cartes sont bavardes aujourd'hui vous avez vu à chaque fois c'est des paquets entiers qui tombent alors le problème pour dans la vie d'ulis c'est que c'est le timing divin c'est maintenant voyez d'aller faire cette grande proposition mais là le problème c'est qu'ulis il a pris un cheval il n'y a pas de cheval qui n'a pas de pattes donc c'est embêtant grand grand engagement grande décision vous le connaissez celui-là il est plus long qu'un escargot à l'arrêt prise de décision de laisser tomber ses défensives ses barrières quant à pénélope qui est une magnifique apératrice lui-même étant vraiment amoureux d'elle et oui même s'il a que quatre atouts à coup il va falloir qu'il communique c'est le moment il faut qu'ulis communique et s'engage donc le problème d'ulis c'est ça c'est cet engagement très sérieux qu'il est maintenant censé être capable de mettre en place je crois que c'est peut-être mieux ouais on voit mieux et oui et parce que c'est le moment c'est maintenant c'est maintenant de d'y aller et un d'être tout feu tout flamme et d'avoir ce plus le plus grand succès du tarot la meilleure carte du tarot bonheur joie succès avec équilibre dans cette histoire qu'il a complètement raté parce que lui avait des pensées limitantes et que sans que son est devenu toxique il est oui c'est parfois n'est ce pas c'est pas évident c'est vrai personne qui a souffert énormément bas ce sont ses propres pensées qui qui sont toxiques parce que elle n'arrive plus à croire que on peut avoir une vie heureuse en étant amoureux et c'est compliqué ça merci de nous raconter le problème dans la vie d'ulis alors donc il est plus lent qu'un escargot pardon le problème aussi dans cette histoire c'est que c'est le timing divin d'aller faire cette proposition mais ulysse avec cette proposition son problème c'est qu'il a toujours été plus lent qu'un escargot à l'arrêt vous le savez je vous le dis régulièrement aïe donc c'est ça aussi son problème comment est ce qu'on fait quand ça fait vingt ans qu'on veut faire une proposition à quelqu'un et qu'on ne l'a fait pas bon ça peut être aussi que trois ans mais de toute façon quel que soit le temps qui se soit écoulé de toute façon lui dans sa tête il sait que c'est trop et c'est ça le problème merci dont vous expliquez le problème dans la vie d'ulis assez complexe il est très à l'arrêt quand même un roi de pentacle cavalier de pentacle bouge pas trop tout ça non c'est c'est ulysse voilà son problème c'est de bouger on est bien d'accord c'est ça c'est d'entrer à itac et oui parce qu'en plus le problème c'est que il ya des la vie fait en sorte que ce soit maintenant voyez on lui propose des possibilités d'eux on lui met des atouts dans la main il va falloir communiquer un sujet du pourquoi on a mis ça à l'arrêt c'est lui un qui a mis ça à l'arrêt et l'ancrage de l'enfant intérieur ou des enfants peut-être aussi peut-être que cet homme n'a pas n'a pas bougé sa vie de cette femme parce que il avait des enfants et que du coup bah c'était très important pour lui et ça se comprend et ça se respecte de faire passer ses enfants en priorité il n'y a aucune honte dans cette histoire mais voilà moi j'ai plutôt l'impression que il a il a attendu à de lui ancrer son enfant intérieur avant de pouvoir bouger et ça aussi ça pose problème et dans sa tête bah oui il voit bien que tous les événements se mettent dans le bon sens mais voilà il ya la problématique des amis on a bien compris que ses amis lui mentait et du destin est de trouver la clé pour défaire les les soucis qu'il a entouré de gens qui cherchent quelque chose le dépouiller pour aller vers un bien-être du bonheur donc il est stressé il est stressé parce qu'en plus il ya la force c'est très important la force des mensonges et des mentheurs qui se met en travers de son gros changement de vie à la 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 ulysse je sais pas quoi lui dire à celui ci aujourd'hui pas facile pas facile non pas facile les mensonges qu'il a cru pendant tellement de temps qui lui convenait certainement vous savez quand on quand on a peur d'aimer mais c'est plus simple de croire des autres d'horribles ragots mensongers beaucoup plus simple de les croire et plus ils sont gros plus on va y croire pour bien avoir de bonnes raisons de ne pas bouger et ça on ne peut pas en vouloir à ulysse et aujourd'hui tout ça ça pose problème c'est dans l'équation c'est normal déjà parce que lui se dit ce que plus plus il avance dans le temps et puis se rend compte combien ses amis bon ben c'est des fiefs et menteurs 1 et il se rend compte combien pénélope c'est exactement l'inverse de ce qu'on lui a fait croire pendant je ne sais combien de temps à ça aussi c'est pas facile ben non ben non c'est pas évident merci nous raconter le problème dans la vie de pénélope le déni la procrastination mais oui quant à cette grande aventure passionnante et oui et c'est pas le la procrastination ni le déni de pénélope on est tout à fait d'accord ça c'est ce qu'il y a en face d'elle et elle c'est ce qui lui pose problème c'est que bah c'est bien gentil tout ça mais la réunion énergétique énergétique pardon dure depuis je ne sais combien de temps donc pénélope est tout à fait consciente qu'ulisse est conscient de cet amour parce qu'on n'a pas de réunion énergétique quand le monsieur il est dans le déni ben non bah peut-être au début mais en tout cas au bout d'un moment c'est bon quoi et du coup elle est bien consciente qu'ulisse procrastine un max alors qu'il sait qui elle est est ce qu'elle représente pour lui voyez une grande aventure passionnante en plus elle lui fait de l'effet je vous dis pas et oui engagement sérénité harmonie super passion et tout début d'une nouvelle vie voilà mais voilà il est pas comme on le voit il a dû il n'arrive pas à bouger son problème c'est d'avancer et du coup ben pénélope elle ne le vit pas du tout de la même façon se dit mais mais maintenant qu'il a compris parce qu'avant un moment il a fallu qu'elle réussisse à comprendre qu'enfin ulysse avait capté qu'elle n'était pas du tout cette espèce de je ne sais que trop quoi que tous les amis d'ulis sont là bien vu dans les cartes lui ont fait croire et qu'elle à un moment a compris et ressenti bien évidemment qu'elle l'a ressenti donc ou qu'elle l'a su vous savez comment c'est dans ces histoires on sait jamais comment on sait mais on sait toujours c'est assez bluffant d'ailleurs mais bon c'est comme ça quoi donc pénélope elle elle est face à ça elle se dit mais quand est ce qu'il va bouger parce qu'elle sait bien elle que c'est le timing divin bien sûr qu'elle le sait il partage l'énergie donc elle sent bien l'énergie du livre c'est ce qui lui arrive et lui il refuse d'avancer ah là 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 merci de nous raconter le problème dans la vie de pénélope et voilà voyez c'est le fait qu'ulisse fasse ce choix de revenir vers elle dans l'amour et c'est une très belle histoire d'amour beaucoup d'amour la réalisation des rêves mais voilà les voleurs les menteurs qui empêchent ce grand changement de vie qui empêche le bonheur pour pour pénélope et qui du coup elle se retrouve à devoir couper pour rester ancrée c'est ça son choix actuel elle sait qu'il va falloir qu'elle choisisse parce que et ça sort beaucoup dans les tirages actuellement et je vois beaucoup de personnes qui au téléphone vous voyez dans les commentaires dans les mails etc qui me disent beaucoup de divine qui me disent mais personnellement j'en peux plus quoi j'arrête ouais et qui sont dans ce dilemme de se dire bon bah oui je continue à le ressentir énergétiquement mais j'en peux plus parce qu'il bouge pas merci de nous raconter le futur proche d'ulisse dans sa relation avec sa belle divine hop ok ulysse charismatique passionné réconciliation succès non mais sérieux regardez moi ça réconciliation succès soleil bonheur début d'une grande stabilité beaucoup d'intuition peut-être encore peut-être des peurs quant au fait de réaliser tout ça dans la matière ulysse va avoir la chance de prendre la décision de devenir un leader de devenir quelqu'un qui prend les choses en main un chef vous voyez voyez pardon il décide d'y aller un d'aller se réconcilier alors peut-être que c'est que par téléphone ou par email au début c'est possible mais en tout cas il y a une belle réussite parce que la réconciliation se passe bien beaucoup de bonheur et le début d'une grande stabilité même si les les peurs résiduelles oui parce que il est truffé de peur les peurs qui peut lui rester c'est ce qui l'empêche vraiment d'acter dans la matière un retour peut-être physique vous voyez peut-être que pour l'instant c'est que par téléphone ok bon c'est déjà pas mal en tout cas hein on va célébrer ah non ça c'est les énergies tierces qui continuent à ourdir des plans pour empêcher cette vie de famille heureuse hein ralala il va falloir mettre fin à ces gens là ces relations là parce qu'en plus c'est pas des gens bien mais vraiment pas il va falloir qu'Ulysse mette fin à ça pour aller vers ce grand amour et avoir enfin son contrat d'âme et de l'équilibre enfin après avoir été détruit sa vie a été détruite à cet homme donc des énergies tierces bien bien vaillante hein attention elles perdent pas le nord hein elles essayent par tous les moyens de voler Ulysse de faire de la magie pour l'empêcher de bouger de lui mentir de le manipuler de lui raconter des mensonges aussi gros que la lune ou je sais pas moi un building de 200 mètres 200 mètres de haut voyez pour empêcher ça pour empêcher cette chose merveilleuse cette vie de famille heureuse cette grande richesse hein ouais voilà qu'est ce que vous voulez c'est les énergies tierces donc les amis d'Ulysse essaye encore à l'entourage d'Ulysse essaye encore de l'empêcher d'eux parce que il là c'est pas c'est pas les peurs d'Ulysse qui l'arrêtent non là c'est eux qui entretiennent les peurs d'Ulysse pour l'empêcher de retrouver Pénélope de rentrer à Ithac ça avait un peu comme Circé quoi oui truc de base je te transforme en cochon si tu t'en vas ou je sais pas quoi où je t'enchaîne avec une camisole de force j'en sais rien mais bon les états les énergies tierces en tout cas vont bon train dans un premier temps mais voyez elle n'empêche pas Ulysse de commencer à trouver sa stabilité de commencer à trouver du bonheur de d'avoir un succès voyez de commencer à jeter les premiers les premiers comment dire ah vous avez compris ce que je veux dire premier jalon 1 pour revenir vers Pénélope ça c'est pas un homme qui va toquer à sa porte et lui lui dire je t'aime épouse moi pas du tout pas du tout ça ça va ça va aller progressivement il faut déjà qu'il arrive à à se pardonner peut-être aussi et puis surtout à se réconcilier même si bon les énergies tierces continuent à ourdir des plans elles sont lumineuses mais bon elles ont leur fonction c'est juste des énergies tierces c'est ce qui permet à ces deux protagonistes de travailler sur leurs défauts leurs blessures leurs traumatismes leurs névroses etc 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 donc elles sont très positives ces énergies tierces moi oui merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope ok ben voyez on a le soleil et le soleil et l'ancrage la stabilité la longévité la guérison parce que l'arbre c'est tout ça hein donc bah oui c'est bon les énergies tierces sont beau s'accrocher elles n'y arrivent plus Ulysse sait que c'est destiné il a énormément de chance il est bien en plus il a de la chance parce que il a développé un lien amical avec Pénélope vous voyez sont devenus bons amis et c'est leur destin de déverrouiller la situation pour créer tous les problèmes créés par les gens qui ne sont là que pour voler Ulysse et rien d'autre et derrière on a du bonheur de l'ancrage on va beaucoup discuter de toutes ces choses là un Ulysse qui bouge pour aller vers le bonheur avec Pénélope ouais ouais et on coupe avec ce côté public ouais on réalise ses rêves surtout en voyant tous les mensonges qu'il y a autour d'Ulysse ouais donc un Ulysse qui a du mal hein mais qui y va en fait c'est pas qu'il ait du mal c'est moi qui m'exprime mal c'est les énergies tierces qui tentent par tous leurs mois par tous les moyens possibles d'empêcher cette réunion bon on les connaît ils sont comme ils sont mais Ulysse en fait lui voyez il est très décidée et les peurs qu'il y a là les illusions c'est ça d'accord uniquement ça c'est à dire ces énergies tierces qui lui mentent qui lui font de la magie bidule là pour l'empêcher d'aller vers sa réunion et ça va pas l'en empêcher en fait c'est des illusions pour générer de la peur pour empêcher Ulysse de de acter d'acter dans la matière une bonne fois pour toutes cette réconciliation qui lui apporte bonheur succès stabilité bien-être guérison ancrage longévité et puis bah surtout bah je dirais le sourire aux lèvres de se dire waouh génial j'y suis enfin arrivé c'est un peu de ce niveau là quand même je crois aujourd'hui donc bah c'est rapide c'est très rapide tout ça ça arrive vite et alors je sais pas si c'est l'histoire de tout le monde je pense pas vous devez le sentir un tout facile toute façon à la fin on sait on sait quand quand monsieur va bientôt bouger et ouais c'est très bizarre justement mais je pense que ça doit parler à certains certaines d'entre vous qui sentent très bien que qu'Ulysse est en train de de se stabiliser d'être beaucoup moins hystérique beaucoup moins addict à des des choses beaucoup plus stable vous devez le ressentir dans votre énergie voilà écoutez j'espère que ça vous aura parlé j'espère aussi que ça vous aura plu bien sûr et personnellement je vous remercie pour tous vos messages vous vu votre présence votre fidélité c'est sympa ça fait plaisir de vous retrouver je vous souhaite une bonne fin de journée